Merci d'être là et d'être venu. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ces deux journées de Teens Up. Le lancement est toujours un peu le moment fort pour tout le monde, dans tous les cas pour toute l'équipe d'organisation. D'ores et déjà, je pense que vous pouvez tous applaudir l'association Teens Up et tous ceux qui sont là pour le travail qu'ils font et pour vous permettre de vivre ce type de choses-là. Je vais juste vous présenter un qui je suis. Je suis Damien Moncassa. Je travaille ici au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Mon métier, c'est d'être organisateur d'événements. On fait, par exemple, je ne sais pas si certains y sont allés, mais on a fait les Olympiades des métiers il y a quelques semaines, il y a 4 ou 5 semaines, au Parc des Expos. Voilà, donc on fait ça en partie. Et puis, on m'a demandé d'animer la matinée autour de l'orientation puisque j'appartiens à la direction de l'orientation. Ici, juste pour vous faire une présentation rapide, vous êtes à l'hôtel de région de Bordeaux. Nous avons 3 sites, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'assemblée plénière. C'est là où se prennent les décisions et où se font toutes les discussions prises par la région. D'accord ? Puisque c'est l'amphithéâtre où sont débattues et votées les délibérations et les décisions qui sont prises par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Juste pour vous dire très rapidement, un budget de région de Nouvelle-Aquitaine par an, c'est 3,3 milliards d'euros. Voilà. Il y a 183 élus qui sont ici et ça représente à peu près 9000 salariés et en particulier, quelque chose que vous allez découvrir l'année prochaine, c'est que la région est responsable, en tous les cas, de tous les bâtiments des lycées en particulier. Donc vous verrez tout ça. Voilà. Donc rapidement faites ces présentations. On est là pour à peu près 45, 30, 35 minutes, vu le délai. Et donc on a le plaisir d'accueillir ici Mathilde Hervé, qui est de la chambre de métier et de l'artisanat de la Gironde, ainsi que ces deux messieurs, qui sont Emmanuel Capdenas pour le CFA bâtiment de la Gironde, et votre prénom, Eric Ruiz, qui est chef d'entreprise dans le monde du bâtiment. Et ils vont vous parler de l'apprentissage, des métiers de l'artisanat et des métiers d'avenir, puisque c'est le thème de cette conférence. Voilà. Et on peut commencer par vous Mathilde, peut-être vous présenter, et puis dire un petit peu, c'est quoi les métiers de l'artisanat, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et puis, c'est quoi l'apprentissage, tout simplement. Alors, bonjour, du coup. Donc, moi, je suis Mathilde Hervé, je représente la chambre des métiers de Bordeaux, plus précisément le CFA de la chambre de métier. Donc, voilà, pour commencer... Alors, CFA, parce que moi, je sais ce que c'est un CFA. Tout le monde sait ce que c'est un CFA ? D'accord. Alors, c'est quoi un CFA ? Centre de formation d'apprentissage. C'est un centre de formation d'apprentissage, absolument, d'apprenti. Excellent. Exactement. Donc, c'est un centre de formation pour apprentis. Et donc, dans ces centres de formation pour apprentis, on va apprendre son métier d'une manière particulière. Donc là, pour l'instant, vous êtes tous en troisième. Vous allez avoir plusieurs choix à la fin de votre troisième, soit partir en lycée général, soit partir en lycée professionnel, soit partir en apprentissage. Donc, en apprentissage, vous allez, du coup, être en alternance. Ça va être ce principe-là, en alternance entre des périodes au centre de formation, où vous allez avoir des matières générales et des matières pratiques, et des périodes en entreprise, où vous allez être apprenti et salarié d'une entreprise. Donc, si je comprends bien, en fait, l'apprentissage, c'est... On obtient les mêmes diplômes que quand on est dans la voie scolaire, sauf que pour apprendre son métier ou apprendre ce qu'on fait, on alterne entre des temps où on est en entreprise avec un maître d'apprentissage, donc directement sur le terrain. Et on va alterner avec des périodes qui sont des périodes en centre de formation, où du coup, on va, je vais le dire comme ça, apprendre de la théorie sur le métier, etc., de telle manière à allier les deux et à la fin avoir son diplôme. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. En fait, ça va être le même diplôme que vous alliez dans un lycée professionnel ou en apprentissage. Ça va être des diplômes de niveau CAP jusqu'au niveau master. Donc, ça va être les mêmes diplômes. Mais voilà, c'est la manière d'apprendre son métier qui va être différente. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on parle d'apprentissage, et peut-être passer la parole à un chef d'entreprise, parce que c'est un contrat. Hop, je vous donne le micro. Bonjour à tous. Voilà. Donc, ce que c'est un contrat d'apprentissage, en fait, c'est une alternance. Il y a des temps scolaires et des temps en entreprise. Trois semaines en entreprise, une semaine en CFA par mois, voilà, pour arriver à des diplômes. OK. Et vous, en tant que chef d'entreprise, pourquoi est-ce que vous faites appel à l'apprentissage ? Qu'est-ce que ça amène à l'entreprise ? Alors, ce que ça amène à l'entreprise, c'est une formation au sein de l'entreprise. Et après, une formation, il y a plusieurs formations, une formation CAP, une formation BP, une formation chef d'équipe. On peut en faire des salariés et les rattacher à l'entreprise. En fait, c'est pour avoir de futurs salariés formés au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, ça veut dire que pour vous, former des jeunes à vos métiers est important. Et c'est important à la fois pour les métiers et la filière que vous êtes dans le bâtiment. Mais c'est aussi pour votre entreprise, pour recruter. Après, après l'apprentissage, vous gardez vos salariés. C'est ça. Et puis, il y a une pénurie aussi de salariés. Il n'y en a plus. Donc, en fait, on recourt à ça, à l'apprentissage, pour avoir de futurs salariés. Et à mon entreprise, mais au sein de toutes les entreprises. Alors, pour finir sur l'apprentissage avec Emmanuel, parce que je pense que les jeunes, ça les intéresse. Souvent, en fait, ils se disent qu'être apprenti ou faire de l'alternance, c'est aussi un moyen d'être rémunéré et de gagner sa vie et de travailler sur son autonomie. En tous les cas, ça permet ça. Est-ce que tu peux dire deux, trois mots par rapport à ça ? Tout à fait. Donc, bonjour, Emmanuel Capdenas. Je travaille au CFA du bâtiment de Bordeaux-Blancfort, CFA 33, où l'on forme le cométier du bâtiment par la voie de l'apprentissage. Et comme l'ont dit mes collègues Mathilde et Eric, vous signez un contrat d'apprentissage, vous avez un statut de salarié. Donc, à ce titre, vous avez un salaire. Alors, ce salaire varie en fonction des... Je ne vais pas rentrer dans les détails des formations. Je vous donnerai le montant. Il n'y a pas de sujet tabou. Si vous choisissez l'apprentissage, vous serez salarié. Il est donc important de savoir combien on gagne. Sachez toutefois que le salaire évolue en fonction de votre âge et évolue en fonction du diplôme. Vous, après la troisième, si vous partez en apprentissage, vous commencerez par un CAP. D'accord ? Et puis après, comme le disait Eric, vous pouvez continuer, et ça, c'est très bien, c'est un travail qui se fait avec l'entreprise, vous pouvez faire des poursuites de parcours. Ça ne se sait pas toujours. Donc, vous pouvez continuer en brevet professionnel, vous pouvez après continuer sur des titres pro et passer 7-8 ans en apprentissage, monter en compétences et aussi avoir un salaire plus important. D'accord ? Donc, il y a 4 tranches d'âge de salaire. 15-18, celle qui vous intéressera l'année prochaine pour ceux qui partirent en apprentissage. 18-21, 21-25 et 25 plus. Dans le bâtiment, ce n'est pas le cas de tous les métiers, on peut un petit peu mieux. À 16 ans, vous serez à 650 euros nets par mois. Voilà. Donc, c'est un salaire correct pour passer une semaine au centre. Mais il faut savoir que, je profite juste pour dire que vous avez ce droit, ce droit à un salaire, mais vous avez aussi, bien sûr, des devoirs. Vous avez droit à un salaire, droit à une formation. Il faut que l'entreprise vous accompagne dans votre formation, mais vous avez des devoirs. quand vous êtes salarié, il faut des absences justifiées. Il faut être assidu, c'est-à-dire ne pas rater, aller en entreprise, ne pas rater les cours. Et je donne juste une information et Eric pourra confirmer et Mathilde aussi. Si vous êtes absent, ça peut arriver. Si vous êtes malade, ça arrive à tout le monde. Il faut un arrêt médical. Si vous n'avez pas d'arrêt médical, l'entreprise peut faire une retenue sur salaire. Vous basculez dans le monde de l'entreprise, qui est un monde très bien, parce que vous êtes formé, mais vous avez un comportement à adopter. Tout à l'heure, je discutais avec les jeunes de l'Assomption, avant que vous n'arriviez et que l'ensemble des groupes arrivaient. Certains, par exemple, veulent devenir à terme chirurgiens ou designers de jeux vidéo, c'est-à-dire des formations qui sont BAC+. Est-ce que l'apprentissage est aussi possible après le BAC pour poursuivre ses études supérieures ou est-ce que, comme tu le disais, Emmanuel, on est plutôt sur des diplômes de premier niveau de type CAP, BAC pro, brevet professionnel ou brevet de métier, brevet de maîtrise. Est-ce qu'il est possible de faire de l'apprentissage ? Parce que peut-être certains vont choisir aussi la voie scolaire à la sortie de la troisième. Il n'y a aucune obligation. On ne vend pas l'apprentissage plus que le reste. On parle, c'est le thème de la conférence. En revanche, est-ce que c'est possible de faire de l'apprentissage une fois qu'on est dans des études supérieures ? Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il y a de plus en plus de profils, en fait, qui obtiennent un BAC, BAC général ou autre, et qui ensuite, après, s'orientent sur l'apprentissage sur tout métier. Donc oui, c'est complètement possible. Là, si après votre troisième, vous partez sur une voie scolaire, vous pouvez, à tout moment dans votre vie, vous orienter sur l'apprentissage complètement. Ok, c'est très clair. Donc l'apprentissage, c'est possible à n'importe quel moment, à partir du moment où on trouve un employeur pour signer un contrat, et ensuite, il y a un centre de formation d'apprentis qui vous accueille de telle manière à pouvoir être formé dans les parties plus théoriques, je vais le dire comme ça, pour pouvoir allier les deux. Ok, c'est... Vas-y, Emmanuel. Je pense qu'Eric pourra témoigner aussi. Effectivement, comme le disait Mathilde, vous allez... Certains vont partir, sur la voie générale, et puis peut-être que dans 7, 8 ans, 10 ans, vous allez tenter une reconversion, faire un virage, prendre un pas de côté, pour travailler dans... En l'occurrence, nous, on représente le bâtiment, pour avoir une formation bâtiment. Alors, sachez qu'effectivement, par rapport à il y a 10 ans, enfin, par rapport à il y a même 15 ans, ça vous semble vieux, 15 ans, c'est pas si vieux que ça, on avait beaucoup d'apprentis qui arrêtaient en CAP, qui faisaient un BP après, le pendant du bac pro, et qui arrêtaient, et c'était très bien, ils trouvaient du travail, etc. Et maintenant, on a de plus en plus de jeunes adultes de 24-25 ans qui ont fait quelques années de fac, qui sont diplômés, attention, c'est pas qu'une voie de garage, qui sont diplômés, mais qui ont envie d'une reconversion. À ce moment-là, on leur propose des titres professionnels, on retenait pas forcément le nom, peu importe, mais ils ont la possibilité ensuite de faire un parcours d'un an. On leur donne pas ou peu d'enseignement général, et ils font que la partie professionnelle. Juste à titre d'exemple, nous, on a un titre pro charpente, donc des jeunes qui apprennent le métier de charpentier, et ce titre pro charpente, je crois que le plus jeune a 20 ans, 21 ans, et ça va jusqu'à 30 ans et plus, puisqu'il y a des contrats pro, il y a des masters d'histoire, il y a des masters de sociaux, il y a des bacs plus 3, bacs plus 4, ou d'autres CAP qui viennent se former sur un an. Donc ça, c'est une, le terme est un peu galvaudé, parfois une belle évolution, mais c'est vraiment une belle évolution, parce que ça correspond à des demandes, et en général, ça se passe plutôt bien en entreprise. Le thème, c'est l'apprentissage, les métiers de l'artisanat, puis après on viendra au métier d'avenir, les métiers de l'artisanat. C'est quoi, Mathilde, les métiers de l'artisanat ? Alors, les métiers de l'artisanat, c'est un secteur très vaste. Pour nous, sur la Gironde, ça va représenter toutes les entreprises artisanales. Au niveau des métiers, ça représente plus de 250 métiers, donc on ne va pas pouvoir faire le tour ensemble ce matin, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc, s'il y en a qui s'intéressent à l'un de ces métiers, vous pourrez venir nous voir sur les stands, il n'y a aucun souci. Donc, sur les métiers de l'artisanat, il y a plusieurs secteurs, le secteur de la production, le secteur du bâtiment, le secteur de l'alimentaire et le secteur des services. Donc, c'est quatre grands pôles métiers qui font partie des métiers de l'artisanat. Plus spécifiquement, donc, comme je vous l'ai dit au départ, moi, je représente le CFA de la Chambre des métiers de Bordeaux. Donc, on est situé à Bordeaux-Lac. On a trois pôles de formation, les métiers de la beauté, les métiers de l'automobile et les métiers de l'alimentation. Donc là, vous allez pouvoir voir une vidéo qui vous explique ces métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien, donc on a vu pas mal de métiers différents. Juste une question, parce qu'on voit quand même que ce qui est présenté là, ce sont des métiers qui sont, je vais les appeler traditionnels, relativement traditionnels. Et le thème de la conférence, c'est des métiers d'avenir. Est-ce que les métiers traditionnels sont aussi des métiers d'avenir ? Alors oui, là, pour tous les métiers qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui recrutent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en demande de main d'œuvre sur les différents métiers qu'on a vus dans la vidéo, comme par exemple boucher, comme par exemple charcutier-traiteur, des métiers d'avenir et des métiers qui recrutent. Donc toutes ces filières-là, oui, pour moi, les deux se rejoignent. OK. Et quand les jeunes ou même les enseignants qui les accompagnent ne savent pas faire le choix au moment d'un métier, il y a une petite slide qui s'appelle le passe-métier. C'est quoi cette bestiole du passe-métier ? À quoi ça sert cette affaire ? Alors, le passe-métier, ça va être très important pour vous qui êtes en troisième. C'est une convention de stage qui vous permet de faire des stages d'essai dans des entreprises artisanales, pendant les vacances scolaires, pendant une semaine. Donc ça vous permet vraiment de tester des métiers et de valider votre projet professionnel et ensuite de vous engager sur la voie qui vous intéresse après la troisième. Donc je pense que c'est un bon outil pour vous et il faut vous en servir et en profiter. OK. Et si mes souvenirs sont bons, mes informations sont exactes, le passe-métier existe dans le monde de l'artisanat, mais il existe aussi dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'industrie, à travers les autres consulaires, que sont la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie. Exactement. Oui, c'est ça. C'est une convention qui existe pour la chambre de commerce et de l'industrie, la chambre de l'agriculture et la chambre de métier. Donc si vous vous intéressez à l'un de ces trois grands pôles métiers, oui, vous pourrez faire des stages via le passe-métier, bien sûr. Merci. Les métiers du bâtiment. Alors on imagine assez bien ce que c'est à peu près les métiers du bâtiment, la maçonnerie, la plâtrerie. Moi, j'en connais 17 ou 18 déjà. Donc voilà. Est-ce que ces métiers du bâtiment sont des métiers d'avenir ? Et puis j'ai envie de dire, faire un lien aussi avec ce qui va se passer dans la suite et un peu la philosophie de Tinsup. Comment est-ce que le bâtiment s'adapte à la réalité et les attentes des clients d'un point de vue de l'écologie, d'accord, de la planète ? Est-ce que les métiers du bâtiment, qui sont aussi des métiers traditionnels, sont des métiers qui s'adaptent à cette réalité-là, en tous les cas qui est attendu par chacun d'entre nous ? Je ne sais pas, Eric ou Emmanuel, ou vous deux d'ailleurs, allez-y. Oui, au niveau des déchets, déchets chantiers, tout ça, donc c'est trié, c'est amené en plateforme, évacué. Oui, il y a une rigueur sur ça, sur les déchets. Voilà. Et la manière de construire les bâtiments, par exemple, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport aux matériaux biosourcés, par exemple, je ne sais pas, moi, je vois, j'entends des choses, je n'y connais absolument rien, mais qu'on construit des murs maintenant, chambres ou des choses comme ça, de telle manière, à aussi avoir une approche qui est une approche un petit peu différente. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui a de l'avenir ou pas du tout, où on est en train de se raconter des histoires ? Non, non, ça se développe. Donc, ça se développe. Oui, oui, il y a de nouvelles méthodes pour gagner de la consommation. Et voilà, c'est... Donc, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le rêve, on est vraiment dans la réalité. Emmanuel, les métiers du bâtiment, rapidement, un petit mot sur la slide et la présentation qui est derrière toi, avant de vous laisser poser les questions. On ouvrira les micros pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez. Oui, donc, il y a... C'est un peu une grande famille, puisque lorsque vous construisez, vous allez partir de la conception, de l'étude, de la conduite de travaux. Ça, ce sont plutôt des diplômes, enfin, dits supérieurs ou en fin de course. Et puis, vous allez commencer par la... Et je laisserai la parole à Eric après sur le gros œuvre, puisque c'est son domaine. Structure grosse œuvre avec la charpente, chef d'équipe, maçon, tailleur de pierre. Il faut bien également s'occuper de ce que l'on appelle l'enveloppe extérieure d'une maison, l'étanchéité, la menuiserie alu, la couverture. Et lorsque la maison est... J'allais dire... Lorsque le bâtiment a les fondations, ensuite, vous allez travailler sur les équipements techniques, chauffagistes, l'électricité, faire intervenir les plombiers, les techniciens de maintenance. Et ensuite, enfin, aménager et ce qu'on appelle les métiers de la finition, comme le carrelage, la peinture, la métallerie, plâterier, plaquiste, solier. Vous voyez, il y a une logique. Et alors, c'est vrai qu'il y a des... Au niveau de l'apprentissage, sur Blanquefort, au CFA, on a trois grosses sections. On a la peinture, on a beaucoup d'apprentis, la plomberie et la maçonnerie. Et dans la maçonnerie, vous avez une possibilité d'évoluer dans le gros oeuvre. Et Eric est bien placé, puisque lui, dans son entreprise, il forme des apprentis sur l'ensemble des métiers. du gros oeuvre. Alors nous, dans le gros oeuvre, ça démarre par les fondations, les dallages, les murs, les enduits, la rénovation également, les ouvertures de baies. Voilà, il y a beaucoup de travail. Et donc, il y a beaucoup de formations à faire. Voilà, pour avoir de futurs salariés. Est-ce que, juste avant qu'on passe, parce qu'on parle du bâtiment, mais il y a aussi les travaux publics, juste les aborder, pour ne pas oublier cette deuxième famille du monde du bâtiment. Souvent, on dit, les métiers du bâtiment sont des métiers pénibles. D'accord ? Souvent, l'image qu'on se fait des métiers du bâtiment, c'est celle-là. Est-ce que ce sont des métiers pénibles, l'Eric ? D'accord ? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un comme vous est rentré dans le bâtiment et y est resté jusqu'à maintenant et finira probablement sa carrière dans les métiers du bâtiment ? Donc, ça ne doit pas être si pénible que ça, quand même. Pas ma vie, non ? Pas ma vie, mais oui, ma carrière, oui. Alors, au début, au début de ma carrière, c'était pénible parce que les charges étaient plus lourdes. Il y avait moins de moyens, il n'y avait pas d'engins mécaniques, il n'y avait rien. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure, on a évolué. Les sacs de ciment, par exemple, qui étaient à 50 kg, sont maintenant à 35 kg, voire 25 kg. Enfin, ça a évolué au niveau du conditionnement, au niveau des charges et tout ça, plus les travaux de terrassement, d'ouverture qui se font à l'appel mécanique. Avant, on faisait tout à la main. Donc, ça a évolué. Donc, en fait, il y a de moins en moins de charges lourdes et de travaux pénibles. Et est-ce que ce que moi, j'entends quand les gens font des choses, en tous les cas, qu'ils créent quelque chose, parce que l'air de rien, quand on est maçon, on crée des maisons, est-ce que c'est réel, la fierté que vous avez, une fois que vous avez bâti quelque chose, vous avez l'impression, en fait, vous avez une fierté qui est une fierté très particulière, qui fait l'essence aussi du métier. On n'est pas simplement là pour monter des murs. Il y a quelque chose autour de ça. Oui, il y a la création. Oui, il y a une fierté de création quand c'est fini. Puis, il y a la satisfaction des clients. Il y a aussi une satisfaction, c'est pour le patrimoine. On a un gros patrimoine en Gironde. et la rénovation est importante aussi. Donc, on rénove des anciens bâtiments, des anciennes villas et tout ça, qu'on remet au goût du jour ou en gardant aussi les acquis et les belles façades et tout ça. Donc, il y a vraiment du travail et en rénovation et en neuf. Donc, il y a une satisfaction, oui. Ça se voit. Ça se voit dans vos yeux et dans votre sourire. En tous les cas, ça fait plaisir. Juste, Emmanuel, deux, trois mots sur les métiers des travaux publics et ensuite, on vous donne la parole pour poser les questions que vous voulez poser. J'espère que vous en avez. Voilà, on va vous donner ensuite la parole. Emmanuel, les travaux publics. Merci, Damien, de donner l'occasion de parler des TP, des travaux publics, puisqu'on parle du CFA BTP, donc bâtiments et travaux publics. Alors, chez nous, ce sont essentiellement, mais il y en a d'autres, deux métiers, canalisateurs et constructeurs routes. Et ce sont souvent des grosses boîtes qui embauchent les salariés, donc des apprentis, style SAD, Suez, Bouygues, Vinci. Et ils sont, au niveau de l'apprentissage, c'est en plein boom. Nous, on a, ça ne vous paraît pas énorme, mais c'est énorme, on a doublé, mais vraiment doublé, nos sections, cette année, de première année dans le pôle travaux publics. Et on a même plus de demandes que de capacités d'accueil. Donc, on est en train de se poser des questions. Normalement, ce n'est pas fait, mais il y a, on travaille avec Bordeaux Métropole, on devrait avoir un terrain plus grand. Donc, on va pouvoir ouvrir, normalement, davantage de sections, mais c'est déjà, c'est de la folie. Déjà, les entreprises travaux publics recherchent pour la rentrée prochaine. Et d'ailleurs, on donnera une information au collège. Damien, on t'enverra une information aussi, parce qu'on veut monter une journée porte ouverte au CFA de Blanquefort, spécial travaux publics, avec des offres d'apprentissage. Après, il faudra garder notre capacité d'accueil. On ne veut pas vendre du rêve. On ne veut pas dire « Mais voilà, ça recrute, ça recrute. » Et puis, ça recrute, pas pouvoir vous accueillir parce qu'on manque de place. Donc, on va essayer de tout caler. Mais sachez que ce sont des métiers, les métiers des travaux publics, des métiers très intéressants, canalisateur ou constructeur route. Vous pouvez faire les deux. Et après, devenir conducteur de travaux, c'est-à-dire diriger une équipe. Ça, c'est assez intéressant. Mais vous êtes d'abord passé, j'allais dire, par le domaine opératif, par la matière. En général, ça fait les meilleurs conducteurs de travaux. Et donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'offres d'emploi. Et c'est un métier intéressant parce que c'est quand même... Enfin, une grande famille, c'est particulier les TP. Vous pouvez y rentrer et y rester. Il y a une espèce, c'est pas du tout cliché, de solidarité dans ces métiers. Il y a une proximité avec les autres salariés. Il y a une espèce d'entraide. Ça, c'est pas de cadeau non plus. Mais voilà, il y a un parcours intéressant. Si vous êtes intéressé par ces métiers, sachez que vous pouvez foncer parce qu'il y a du travail et vous aurez un parcours, je pense, assez intéressant. Voilà. merci pour ça. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions, des remarques ? Quelqu'un ? Il ne faut pas être timide. Alors ça, c'est toujours incroyable d'avoir les jeunes qui sont là, qui après vous posent plein, plein, plein de questions et qui ne veulent pas prendre la parole. N'hésitez pas. Voilà. Personne ne saura manger, digérer de la prise de parole. Oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Non ? Alors moi, j'ai au moins une question parce que je vois que dans l'assistance, il y a des garçons et il y a des filles. Je ne sais pas, moi, je serais une fille, j'aurais envie d'être canalisatrice, je me poserais des questions. Voilà. Est-ce que les métiers de l'artisanat, on a vu par exemple des personnes faire des soins esthétiques, est-ce que les soins esthétiques sont ouverts à tous ? Est-ce qu'on peut être homme et esthéticien ? Et est-ce qu'on peut être femme et canalisatrice ? Voilà, tout simplement, mes questions. Alors, sur le métier d'esthéticienne, oui, en théorie, on va dire que c'est ouvert à tous. Dans la pratique et dans les entreprises qui recrutent, moi, pour l'instant, je n'ai jamais connu de jeune homme qui recherche sur ce métier-là et d'entreprise et d'entreprise qui recherchent. Mais après, pourquoi pas ? Peut-être que ça évoluera dans les prochaines années. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Et dans le monde du bâtiment, hommes et femmes sont les bienvenus, Éric ? Moi, j'en ai eu, oui, quelques filles, mais en stage. Après, donc, voilà, ça ne va pas plus loin, mais pour au moins connaître, faire la découverte du métier. Mais non, ça n'a pas été plus loin. D'accord. Donc, votre entreprise, ce n'est pas le cas. Et toi, Emmanuel, qui a un regard au-delà de l'entreprise d'Éric ? Alors, c'est vrai que dans la partie grosse œuvre, maçonnerie, etc., il y a peu de filles. Il y en a tellement peu que quand il y en a, on les remarque au CFA. Ça devient intéressant lorsqu'on ne remarque plus. Lorsqu'il y a, j'allais dire, une différence, une complémentarité naturelle. Alors, il y a peut-être certaines filles qui souhaitent, dans cette noble assemblée, qui souhaitent, l'année prochaine, partir dans les métiers du bâtiment. Alors, nous, on a, ça se sait maintenant, beaucoup de filles. À la moitié de notre effectif, à la moitié, en peinture. Et ce, depuis de longues années. Donc, ça, le pli a été pris à tel point qu'il y a une discrimination à l'envers. Il y a des entreprises qui nous appellent, qui nous disent, je veux que des filles parce qu'elles travaillent bien. Donc, voilà. Donc, mesdemoiselles, la porte vous est... C'est vrai que les gars, ils ne travaillent pas bien. Oui. Non, mais c'est vrai, on ne voit pas... Claire, elle est d'accord. C'est en général, les retours... Les filles rigolent là, dites... Elles sont d'accord aussi, les filles. On a des retours d'entreprises qui sont très positifs. Oui, jeune homme ? Jeune homme, vas-y. Alors, tu peux appuyer sur le micro. Voilà. Monsieur, c'est quoi le salaire d'un apprenti net ? Alors, c'est pas tout à fait... On parle des femmes dans le... J'y reviendrai. Je fais juste une parenthèse. Alors, vous, en première année, c'est 650 euros. Et je tiens à préciser... Pardon ? Voilà, sans les heures sup, sans les paniers, etc. D'accord ? Et je tiens à préciser que, heureusement, je raccroche notre thématique précédente, les filles sont payées exactement pareil. Vous ne croyez pas être mieux payées. Vous travaillez moins bien, vous ne vous espérez pas encore être mieux payées. OK ? Bon, donc, pour en revenir... 650 euros par mois ? Par mois, oui. On est bien d'accord. Ce n'est pas par semaine ou par jour. Ou par an. Ou par an. C'est bien par mois. Pour répondre et aller un peu plus loin, ce montant de salaire est un montant qui évolue au fil du temps de votre apprentissage par rapport à votre âge et par rapport à votre diplôme. C'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel. Donc, ça peut aller jusqu'à 1300 ou 1400 euros suivant les études qu'on fait et suivant l'âge qu'on a. Voilà. Une autre question, jeune homme ? Il faut appuyer sur le petit bouton tranquillement et parler dans le micro. Voilà, tu peux. On peut faire des études supérieures après un bac pro ou pas ? Oui, tout à fait. En ce qui nous concerne, après un bac pro, tu peux repartir sur des titres professionnels dans le bâtiment. tu peux partir sur le génie civil développement durable, ce qu'on appelait autrefois le DUT, le but, qui sont des diplômes universitaires, où tu es plus dans l'étude des matériaux, c'est intéressant, dans la conception, voilà, et puis, bien sûr, bien sûr, ce qu'il y a de très bien, c'est que ça part du CAP et ça va plus loin. Donc, il y en a, dans l'apprentissage en général, je pense qu'il y en a pour tout le monde. et après, je me tairai parce que je parle beaucoup, je veux juste revenir aux filles de seconde, peinture, il y en a beaucoup dans le pôle bois, en charpentant, en menuiserie, voilà, donc, et puis, je suis passé rapidement tout à l'heure, vous savez, on a des métiers dits conducteurs de travaux, alors, conducteurs de travaux, je précise, parce que je comprends, dans l'esprit de certains jeunes, conducteurs, c'est je conduis des engins, non, conducteurs de travaux, on conduitait une équipe de salariés et on a beaucoup de conductrices de travaux, plus les diplômes augmentent dans les niveaux, ce qu'on appelle l'encadrement, on retrouve beaucoup de filles dans le domaine du bâtiment, voilà, je voulais le dire, parce que... D'autres questions ? Oui, jeune homme, là-haut ? Quelles études faut-il faire pour faire pilote d'avion ? Oula ! Alors, quelles études faut-il faire pour être pilote d'avion ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, ce que je peux, au moins, te dire. Ça dépend de la nature du pilotage d'avion que tu veux faire. Il y a déjà une chose, c'est absolument avoir un bac et en général plutôt scientifique et ensuite, suivant ce que tu veux faire, par exemple, pilote de chasse, c'est le plus souvent des écoles prépa, c'est maths sub, maths sp, ce type de choses-là, de telle manière, à ensuite passer des concours qui sont des concours de la version civile pour être dans le monde public. Après, il y a d'autres possibilités qui sont des possibilités de passer des certificats, mais qui sont souvent privées, qui sont souvent très chères. Voilà. Ce que je t'invite à faire, de toute façon, par rapport à ça, pour ces questions-là, puisque vous allez avoir l'occasion d'aller voir les collègues sur les stands, vous avez des gens qui sont sur l'information jeunesse ou des CIO, etc., c'est d'aller les voir de telle manière, à ce qu'ils vous apportent de manière beaucoup plus précise, puisque ce n'est pas mon métier et ce n'est pas le métier des collègues non plus, la réponse à ça. Mais c'est à peu près ça qu'il faut faire pour être pilote suivant ce qu'on veut être, de chasse, de ligne ou privé. Ce sont trois natures de choses différentes. Voilà. D'autres questions ? Oui, là-haut ? C'est quoi la moyenne d'un salaire quand on travaille dans le BTP ? La moyenne des salaires dans le BTP, Emmanuel. À peu près. On y va. Eric, combien tu payes tes salariés ? Oui. Oui, ça c'est intéressant. En fait, les CAP chez nous, il y a le salaire, comme disait Emmanuel, donc 600 et quelques, mais après, il vient se greffer là-dessus les trajets, trajets de chez eux au travail. Il y a aussi les paniers. Il y a aussi, si on le veut, quelques heures supplémentaires. Donc, avec tout ça, les CAP chez moi, ça démarre à 800, entre 800 et 1 000. Après, les BP, ils sont entre 1 000, 2 000, 1 000, 4 000. Et j'ai des chefs d'équipe aussi qui sont entre 1 550 et 1 650. Et ça, c'est pendant qu'ils sont apprentis ? Oui, oui, oui. Le moment où ils arrivent salariés, après ? Quand ils sont salariés, quelle est la grille de salaire chez toi ? Quelqu'un qui est salarié, je ne sais pas moi, qui a 30 ans ou 35 ans, qui est maçon, qui est autonome dans ce qu'il fait, etc. Ils gagnent combien chez toi ? Alors, après 35 ans, après plusieurs années et après les formations, il va être entre 2002 et 2005. Voilà. Et juste en sortant de l'apprentissage, enfin, des formations et tout ça, oui, ils vont vite arriver à 1 000, 1 000, 2 000. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est des grilles de salaire qui sont quand même pas tout à fait anodines. On peut penser que c'est le SMIC à 1 300 balles. Et puis, en fait, on se rend compte que dans le monde du bâtiment, mais c'est la même chose dans l'artisanat ou dans l'industrie pour balayer un petit peu tout. Le niveau de salaire des personnes qualifiées sont plutôt de bonne qualité. Ceux qui sont les moins bien payés, à la fin, on va se rendre compte, c'est vos profs. Voilà. Mais sinon, c'est plutôt correctement rémunéré. Une autre question ? Oui ? Comment on fait pour être esthéticienne ? Ah, comment on fait pour être esthéticienne ? Merci. Alors, pour faire ce métier-là, il faut débuter par un niveau CAP. Donc, premier niveau de diplôme pour voir toutes les prestations de base, comme les épilations, comme la manucure, le maquillage. Et ensuite, il faut évoluer dans les diplômes pour obtenir, voilà, pour être plus expérimenté dans le métier. Et c'est très important sur ce métier et sur tous les métiers. Donc, on peut poursuivre sur un brevet professionnel d'esthétique où on peut, à terme, devenir manager et gérer une entreprise via ce biais-là. OK. On est obligé de clôturer pour que les autres puissent ensuite et qu'on puisse enchaîner les conférences. Je vous demande juste une chose. Déjà, vous remercier, vous pouvez applaudir. On va laisser la fin de la présentation à Eric. Je vais vous demander de rester assis pour l'instant et je vais vous expliquer comment sortir ensuite. Eric. Alors, c'est juste pour les entreprises et qui recrutent et les apprentis qui vont se présenter dans les entreprises. Il vaut mieux qu'ils y aent tout seuls. C'est important. Voilà. Et puis, une envie, une rigueur. Voilà. Mais c'est pour la présentation dans les entreprises et pour le recrutement, c'est important. de faire la démarche soi-même. C'est-à-dire que les jeunes, si vous voulez à un moment donné avoir un contrat d'apprentissage, faites la démarche vous-même. C'est toujours beaucoup mieux accueilli dans les entreprises, même s'il faut avoir quelques éléments. Merci beaucoup. de faire la démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP.